Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau du Paris Audio Vidéoshow 2021. Online, que du bonheur, des beaux invités, des beaux produits. Et cette fois-ci, direction une énorme marque. Une énorme marque qui fait des téléviseurs, qui fait un peu de tout. Vous allez voir tout à l'heure, c'est absolument passionnant. Et pour ça, il faut deux personnes avec moi, pas une, mais deux personnes. On va parler de TCL. Salut Vanessa. Salut. Ça va ? Oui, très bien. Et toi, Pépé ? Je suis en pleine forme. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pépé. Mais qui êtes-vous ? Moi, je suis Olivier. Je suis le patron des produits pour TCL Europe. Et on se connaît. Non, mais excuse-moi, je ne vous connais pas. Non, mais c'est génial. Je suis super enthousiaste parce que je sais que cette session, ça va être quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même une marque. Enfin, vous, vous faites partie d'une marque gigantesque qui s'appelle TCL. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la dimension, de la bestiole. Alors, est-ce que quelqu'un peut essayer de dresser le tableau de qui est TCL ? Parce qu'accrochez-vous, vous allez voir, on va faire de la houle. Alors, qui veut commencer ? Qui veut se lancer ? C'est peut-être moi qui vais commencer. Donc, du coup, Vanessa, je suis responsable marketing pour la marque. Je vais me présenter quand même. Yes. Donc, qui est TCL ? En fait, en quelques mots, TCL, c'est un géant de l'électronique mondiale. On est une marque chinoise. On existe depuis 1980. Et on est numéro 2 mondial du fabricant de téléviseurs aujourd'hui. Donc, on produit beaucoup de téléviseurs, environ 33 millions d'unités par an. Et on a vendu, sous marque TCL, on a vendu 24 millions de téléviseurs en 2020. Mais les chiffres sont étourdissants. C'est pour ça que je voulais absolument, Vanessa, que tu poses la marque. Parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, nous ici, c'est vrai qu'en France, on commence à bien connaître TCL. Mais même si on connaît bien une marque, ce n'est pas pour autant qu'on a l'idée de la dimension qu'elle peut avoir mondialement. Puisque, en plus, TCL ne se contente pas de fabriquer pour vous sous le nom TCL. Puisque vous avez également CSOT qui est englobée dedans et qui fabrique pour d'autres. C'est ça qui est important. Oui, parce que le métier premier de TCL, comme tu as dit, CSOT, c'est la fabrication d'écrans, de panneaux. Donc, du 5 pouces jusqu'au 110 pouces. On est vraiment présents sur toutes les technologies de l'image. Ça part de la molette, ça va sur le QLED. Vous avez des excès de pliant aussi. Tout à fait, pour les smartphones, oui, oui, tout à fait. Donc, on investit énormément en recherche et développement dans la fabrication des écrans pour être à la pointe, justement, de ces nouvelles technologies. On va parler du mini LED un peu plus tard avec Olivier. Non, 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 mais pas mal. On va prendre même plus d'écrans que de téléviseurs. C'est ça. On a 40 ans et on en fait 40 millions. C'est ça que je voulais t'amener parce que vous fabriquez plus que de téléviseurs. Vous vendez une grande partie de votre production. Et si ma mémoire est bonne, parce que je suis quand même allé, j'ai la chance d'être allé dans les usines pour voir un petit peu les gens, parler avec des ingénieurs et tout. Et vous investissez énormément dans la recherche et développement. Je crois que vous avez une quantité d'argent, si je puis dire, allouée à la R&D qui est absolument étourdissante. Oui, tout à fait. Non, mais le chiffre est très, très élevé. En proportion. On investit 4,5%. Ça, c'est énorme. C'est du niveau d'Apple. C'est du niveau de ces gens-là. Et on a énormément de brevets. Des centres de R&D dédiés notamment à l'intelligence artificielle, à la recherche sur les écrans aussi. C'est de la domotique, puisque j'ai insisté à des démonstrations de domotique chez vous. Oui, tout à fait. C'est fou. Et vous n'avez pas que du téléviseur parce qu'il y a des barres de son, de l'audio. Des produits blancs. Des produits blancs qu'on lance aussi maintenant en Europe et en France. Réfrigérateur, machine à laver. Des systèmes d'air conditionné. C'est ça. Sur lesquels on est aussi un grand acteur de l'air conditionné. C'est sérieux. T'es là et t'es là, t'es le pauvre journaliste et tu entends les millions de produits vendus de ces gens-là. Alors, les réfrigérateurs, les machins, les purificateurs. Les smartphones. Les smartphones. Bien sûr. Parce que j'ai vu des projets chez vous de smartphones. Vous êtes parmi les personnes, enfin les entités, qui envoient le plus de vidéos, de projets de smartphones qu'on plie, qu'on déplie, qu'on met dans tous les sens. Moi, je n'arrête pas dans les médias d'en parler de partout. Parce qu'en même temps, vous avez tous ces créateurs, enfin tous ces ingénieurs qui bossent en permanence sur l'évolution des techniques actuelles. Donc, la molette, on essaye d'aménager, de trouver des solutions pour le lendemain. Et moi, je suis allé justement chez TCL et j'ai pu voir un truc de ouf. Donc, dans l'usine CSOT, je me suis baladé à un moment donné parce que j'ai laissé tomber un petit peu tout le monde. Et j'ai été dans une sorte d'endroit qui était un Hall of Fame. Où il y avait tout. Je suis parti tout seul, tu le sais. Je suis parti tout seul. Et j'ai vu une sorte de panneau géant qui est gigantesque sur 35 mètres. Où il y avait tous les logos des partenaires. Et il y avait toute l'industrie. C'est-à-dire que les mecs, ils sont là. On dit TCL, 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 tout va bien. Il y avait Samsung, Intel, machin. Ils étaient tous dans le coin. Bon, ce n'est pas possible, les gars. Quand on est un leader en écran et en panneau, on se trouve obligé de vendre à d'autres que nous-mêmes. C'est beau. Olivier. Côte. Acheminé, le truc qui clignote. Mais vu d'Europe et vu de France, ça se sait peu. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça, Valessa, que je suis content de t'entendre. Et Olivier, parce que ça permet de poser l'entité et de comprendre maintenant pourquoi vos ambitions sont gigantesques. Et pourquoi certains peuvent tromber des genoux. Oh, tiens, TCL, moi, ce n'est pas connu. Pas du tout. Tout va bien. En fait, on trace notre route. On développe notre notoriété. C'est important. Comme tu dis, c'est vrai que pour ceux qui connaissent bien la télé, on est déjà connus. Mais comme la télé, c'est un renouvellement que les consommateurs font, pas tous les ans, 5, 6, 7 ans. Même si vous souhaiteriez que ce soit tous les ans. Et que tous les ans, vous vous arrangez pour que vous en achetez une autre. En tout cas, ce qui est important, je pense que c'est effectivement qu'on se fasse connaître. Donc, on va beaucoup nous voir là au mois de juin parce qu'on a des partenaires forts avec notamment un grand footballeur. C'est l'Euro Arrive. Donc, Paul Pogba qui est notre ambassadeur. Grand par la taille et par le talent. Voilà. Il est incroyable. Il est incroyable. Voilà. Donc, c'est notre ambassadeur. C'est notre ambassadeur. Votre ambassadeur. Voilà. Il va porter les couleurs de la marque. Et puis, on va nous voir en campagne télé, beaucoup dans les magasins. Donc, je pense que vous allez avoir l'occasion pour ceux qui se rendront dans les magasins. Enfin, vous pourrez voir nos produits, les approcher et apprécier leur calcul. Et puis, cette année, on va lancer beaucoup, beaucoup de super produits. Vanessa, je crois qu'on va commencer à traquer. On a ici un téléviseur TCL et il y a des modèles forts qui sont actuellement en vente depuis peu et qui sont annoncés par TCL. Alors, celui-ci, on en parle beaucoup. Et c'est un des produits, la référence la plus parlée en ce moment, c'est le 825. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce téléviseur dont on parle énormément ? Eh bien, c'est notre téléviseur Miniled. Miniled, deuxième génération. Parce qu'il faut savoir que nous, on avait déjà lancé le Miniled en 2019. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, on en est à notre deuxième génération de Miniled. Et c'est grâce à ce genre de technologies et de produits qu'on va démocratiser le Miniled. Et puis, plus tard cette année, on annoncera une autre innovation, le Miniled, dont certains en ont déjà parlé. Mais voilà, ça, c'est la première étape. Deuxième génération de Miniled, ça existe en 55-65 pouces. Et là, on n'est pas sur du 8K. On est sur un mini-LED, on est sur du 100 Hz, sur du QLED. Un très, très bon téléviseur avec une belle barre de son. C'est intégré, c'est Onkyo qui bosse avec vous. Oui, c'est Onkyo qui bosse avec nous. Donc, on a cette barre de son sur l'avance, parce qu'on la voit. Et à l'arrière, on a même un super se-bouffeur. Qui est intégré. Quand on retourne une téléviseur, on le voit. Il est intégré. Donc, ça, c'est votre flagship. C'est le modèle que vous mettez en exergue pour le moment ? Oui. Pour la campagne, là, pour le mois de juin, ce sera vraiment le produit qui porte la marque, qui porte les innovations. Puis surtout, ce message qui est d'essayer de démocratiser les technologies. Et je pense qu'un des points forts et qui appréciaient aujourd'hui nos consommateurs, c'est qu'on rend accessible. Parce que là, on va être à 1399 et 1699 pour le 55 et le 65 pouces. En mini LED, oui. En mini LED, tout à fait. Et justement, on amène cette technologie qui, avant, était plutôt pour notre flagship de la série X, qui était le 65 X-10. Un produit que j'ai adoré. Voilà, que tu as pu le voir. Je l'ai pu le voir. J'ai pu le voir en Chine. J'ai adoré ce produit. Le mini LED, il était super. C'était un 65 pouces. Mais quand on l'avait lancé, on était à 24. On était plutôt dans 2400 euros. Et là, sur ce 65, on est sous les 65 millilitres, qui est encore meilleur que le X-10. On est tombé sous les 2000. On est à 1799. Non, c'est parce que vous ramenez... Parce qu'il faut quand même savoir, et là, j'abonde dans votre sens, la plupart des mini LED qui sont annoncés actuellement, numéro un, c'est des... Vous êtes parmi... Moi, à ma connaissance, en tant que journaliste, c'était la première fois que je voyais du mini LED. C'était chez vous. On m'a développé comme ça. En 2019, oui. Peut-être que ça fait quand même un petit moment que vous en parlez, vous. Et vous êtes déjà la deuxième génération de produits. Donc, je n'ai pu l'assister de mes yeux. Avec des ingénieurs, voir le truc. Là, vous progressez. Vous essayez de ramener un peu les tarifs vers le bas pour que ça se démocratise à fond et que les gens appréhendent de façon correcte le mini LED. Et que ce ne soit pas uniquement aussi cher que le LED. C'est là le problème. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a descendu cette technologie. On la rend plus abordable. Et on l'a couplée au QLED. Ça veut dire qu'on va retrouver les avantages du mini LED. C'est le contraste, la luminosité. Donc, les petites diodes mini LED. Tu sais combien il y a de zones ou pas ? Ou tu ne le sais pas sur ce produit-là ? On a des centaines de zones sur ce produit-là. Il y a des milliers de zones et des centaines de zones. Je vais te refaire la phrase parce que les mecs, je suis monsieur évasion, tu sais. La grande évasion, tu vois. Combien est-ce qu'il y a de zones mini LED sur ton produit ? Plusieurs centaines. C'est une bonne réponse parce que comme ça, ça me laisse le choix entre 200, 300, 400, 500, 600, 700. Je sais très bien que ce n'est pas facile pour toi. Ça dépend des tailles d'écran, ça dépend des technos. Claro que si, señor. Claro que si. Sur celui-ci, c'est plusieurs centaines de... Voilà. Et à chaque fois, c'est des grappes. C'est des grappes de mini LED. Mais ce qui est important, c'est que ces zones, au regard de la taille de l'écran, 55 ou 65, elles sont vraiment très, très fines, ces zones-là. Donc, on peut vraiment agir sur le rétroéclairage LCD. C'est le but de la manœuvre, d'avoir comme ça une action complète avec ces zones qui vont essayer d'éviter tous les phénomènes de blooming et autres parce que justement, on a... L'autre chose, c'est que les LED, elles sont rapprochées de l'écran sur cette technologie mini LED. Donc, elles sont plus petites, elles sont rapprochées de l'écran et elles sont aussi beaucoup plus puissantes. Donc, quand ces LED vont percuter les quantum dots, qui sont RGB, rouge, vert et bleu, eh bien, les quantum dots vont éclater en luminosité et en couleur pour atteindre 100% des couleurs. Voilà. On a vraiment l'avantage combiné ici du mini LED et du quantum dot QLED. L'idée, c'est d'essayer d'avoir, pour un téléuseur LCD, la lumière de rétroéclairage la plus pure possible. C'est là qu'on aura les meilleures, théoriquement, les meilleures images possibles. Donc, ça m'intéresse vraiment parce que je sais qu'en plus, il y a des projets autour de ça parce que là, c'est la deuxième génération. Mais il y a déjà la troisième qui a déjà prévu, qui arrivera dans l'année ou en 2022, qui est l'Audi Zero. Exactement. Audi, c'est pour la distance optique, optical distance. Donc là, on a réduit la distance optique à 0 mm. Donc, on a rapproché les LED encore plus de l'écran. On aura encore plus de zones parce qu'on a miniaturisé. On parle de grande taille d'écran. Aide-moi, Vanessa. Aide-moi. Et l'objectif de l'Audi Zero, c'est de pouvoir amener cette techno à la fois sur du 4K et sur du 8K. D'accord. Donc là, on annoncera plus tard cette année. Et ça sera votre troisième génération de mini LED en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez déjà deux générations de mini LED. Donc, celle-là est la deuxième. Et l'Audi Zero qui viendra coiffer au niveau technologique. Mais à ma connaissance, vous garderez quand même l'autre technologie. Vous aurez mini LED et Audi Zero. Bien sûr. Ce produit-là qu'on lance en ce moment, il va continuer sur toute l'année. Bien sûr. Même jusqu'en 2022. Et on top, en plus, on va lancer l'Audi Zero. Ça, ce sera plutôt du très flagship. Pour ceux qui veulent vraiment. Voilà. Et puis après, bien sûr, en termes de design, on aura aussi des écrans encore plus fins. Parce que l'interrocié du Audi Zero, en termes de design, c'est le problème d'avoir un métro-éclairage direct. On a de l'épaisseur. Et donc, en réduisant au maximum cette distance, en plus des qualités d'images qu'on va gagner, on va aussi réduire au niveau de design l'épaisseur. Donc, ça sera aussi encore un peu plus joli, plus fin, plus agréable. Je suis totalement d'accord avec toi, mais ça, parce que techniquement, ça tient, ça tient, ce truc. Mais moi, je suis impatient, parce que c'est vrai que j'assiste à la naissance de toutes ces technologies avec le mini-LED sur les téléviseurs LCD. Et l'Audi Zero me fait assez rêver. Mais je n'en ai jamais vu un seul et peut-être même pas vous. Non, il n'y a pas de réponse. Ah, j'aime sans seul. Ah, j'aime sans seul. Ah, j'aime sans seul. On l'a vu à Vegas l'an dernier. Il y avait des prototypes. Il était à Vegas. Il était. Il était en prototype. Il était en prototype. Et on travaille dessus tous les jours. Ah, je le savais, ça. On va le lancer. Vous s'y êtes tous les jours. Je le savais. Donc, ce produit-là est en vente. Il est en vente. Qu'est-ce que vous avez ? Quel autre produit avez-vous dans la gamme ? Vanessa, tu... Alors, bien sûr, cette gamme en QLED, on va la décliner avec différentes séries. Donc, le C82, c'est le plus haut de gamme puisqu'il est mini-LED. Après, on va être un peu plus milieu de gamme avec le C72+. Donc là, c'est un produit qui va être fait pour les gamers parce qu'on va conserver la dalle 100 Hz. On est en QLED. On va avoir les 4 ports HDMI 2.1 avec toutes les fonctionnalités qui vont avec. LLM. Ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. FreeSync. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment... On a voulu répondre à la demande d'une part parce qu'il y a un renouvellement des équipements sur les consoles de jeu de dernière génération. Première chose. C'était un boom pour l'industrie en même temps. Les gens, ils ont les consoles. Ça fait tout ça. Moi, je veux qu'il catégorie de l'EFAS aussi. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ça, c'est top. Voilà. Ça, il le fait aussi. Il a tous les ports HDMI 2.1 et tout. Alors, il a 4 ports HDMI 2.1. 4K 120. Et alors, les deux premières, la HDMI 1 et 2, elles montent jusqu'à 4K 120p. OK. OK. Alors, j'ai une question parce que... C'est bien pour la Xbox et la PlayStation. Pour la Xbox, oui, surtout. La PlayStation, elle n'est pas VRR encore. Enfin, ça va venir. Ça va venir. Le truc... J'ai une question que j'ai... Vanessa, c'est tellement la réponse. Les produits que vous lancez, toute cette gamme, elles, ce qu'ils sont tous, ça va intéresser les gens, pardon, HDR10, 10+, Dolby Vision. Oui. Vous faites tout. Ça, c'est aussi un choix. Oui, c'est un choix de marque, de stratégie aussi. D'une part, c'est d'offrir la multicompatibilité de façon que si tu regardes du contenu qui est en Dolby Vision ou HDR10+, ton téléviseur va pouvoir être capable de restituer le meilleur de la source. Netflix, Amazon, machin. Tout à fait. C'est exactement ça. On a pas mal de consos qui sont perdus. Ils nous disent, j'achète un super télé à plus de 1 000 euros, un 4K HDR. Je vais sur Amazon. Je n'ai pas Dolby Vision. Mais les gens... Je vais sur Amazon Prime. Je n'ai pas HDR10+. Et j'en as tout. Je comprends, Olivier. Tu sais, mais à la base, tu peux toujours avoir du HDR. Je comprends. Et après, tu as les paroisses. C'est-à-dire qu'en effet, le côté... On ne va pas me dire... Mais c'est très ennuyeux pour les gens de comprendre ça. Parce que je pense que même le public ne va pas comprendre que des marques fassent une telle scission alors que les plateformes sont extrêmement populaires. Qui ne connaît pas Netflix ? Qui ne connaît pas Amazon Prime, Disney+, Apple TV ? Et ils sont en train de choisir des camps. Alors, il y a la scission au niveau des marques. Et il y a la scission au niveau des services de streaming. Mais oui, c'est ça. Il y a Dolby d'un côté avec Netflix. Tout le plan Dolby avec Netflix, avec Apple. Sur Amazon. Voilà. Nous, on a choisi de tout faire. Mais c'est vachement bien. Ça rassure le consommateur. Oui. Je pense aussi un peu dans notre... Visée aussi, on a un partenariat avec Android. Enfin, Google qui est très important pour nous. D'accord. Puisque toutes nos plateformes sont sur Android TV. D'accord. Donc, les avantages, c'est justement d'avoir aussi une plateforme ouverte pour bénéficier de tous les contenus qui sont mis à jour et disponibles sur Google, sur la plateforme TV. On va l'avoir pour nos téléviseurs. D'accord. Et surtout, nos téléviseurs sont prêts aussi pour les prochaines moutures de Google TV. Et comme c'est un partenaire important et stratégique pour nous, on est aussi capable de promettre aux consommateurs qu'on va aller jusqu'à 3 renouvellements de versions d'OS pour leur téléviseur. Donc, quand ils achètent un téléviseur TCL, ils savent qu'au moins pour les 3 prochaines versions d'Android, le téléviseur les supportera. D'accord. Donc, quand on achète un télé, il y a vraiment 3 choses importantes. La qualité d'image, du téléviseur lui-même, on en a parlé. Le support des formats. Donc, quand on va sur Netflix, quand on va sur Amazon, trouver les bons formats d'Olivision. Et le moyen de trouver ce contenu. Et aujourd'hui, Android, c'est un des meilleurs moyens de trouver tous les contenus. Parce que quand on regarde, on a tout. On a Netflix, on a Amazon Prime, on a Disney+. On a Deezer, on a Mecanum. C'est toute votre gamme. Les gens achètent, en fin de compte, tous les produits et ont directement ce type de propositions. Ils ont tout à cliquer dedans. Et avec en plus, tous les HDR qui sont acceptés. Oui, c'est ça. Et au niveau du son, vous acceptez le Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS ? Bien sûr. Le DTS aussi ? Tous les formats. Sur ce modèle-là, oui. Il prend tout. Oui, tous les formats. Donc, ça veut dire, vous avez sur Spotify, sur Deezer. Voilà. Vous avez en même temps tous les formats audio et tout ce qui correspond à Netflix, Amazon. C'est tout bon. Moi, j'ai encore une question. parce que je mets toujours à la place des gens qui nous regardent. Quand on pense à TCL, quel est votre ticket d'entrée pour un produit qui serait déjà Ultra HD 4K ? Vous démarrez à quel prix ? Parce que vous avez quand même la réputation d'avoir des prix assez serrés, Vanessa. Alors, ça dépend de la taille de l'écran, bien sûr. Si je te dis un 55, tu démarres à quel tarif ? Alors, un 55. Tu démarres quoi ? 400, 500, 600 ? On va être aux alentours de 600 euros. 600 euros ? Voilà, c'est ça. En fonction de s'il est culette ou pas. Mais voilà, on va être aux alentours de ces prix-là. C'est vrai que je n'ai pas le temps de dire tout à l'heure. On a trois séries, on a C72 qui va justement être la plus accessible du 43 pouces jusqu'en 75, qui est QLED aussi et qui va justement nous permettre de proposer du QLED à des prix d'entrée, je pense, très compétitifs. Et donc, sur cette série C72, entrée de gamme QLED, on a voulu faire aussi un 43 pouces. Ah ouais, c'est bien ça. Donc là, pour atteindre un prix inférieur à 500 euros. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est capable de trouver un 43 pouces Ultra HD QLED, un bon téléviseur à 500 euros. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les gens, peut-être que l'industrie ne se rend pas compte, mais j'ai beaucoup de demandes autour de moi sur des petites tailles. Ils cherchent des 48, ils cherchent des en dessous de 50. Et il n'y a pas assez de propositions dans ce secteur. Même en OLED, il n'y a pas que chez vous, même en OLED, on a très peu de propositions. Et il y a beaucoup de demandes quand même. Il y a des demandes. Alors, c'est vrai, il y a peut-être plus de demandes, mais paradoxalement, le gros du chiffre d'affaires qui se fait sur la télé, ça se fait plutôt sur les tailles à plus de 55 pouces aujourd'hui. Parce qu'il y a eu en même temps la triste crise sanitaire qu'on a vécue, on était chez eux. Ils étaient avec Netflix, ils avaient envie des images plus grandes parce qu'ils étaient coincés chez eux. Ils ont acheté des téléviseurs plus grands qu'avant. Ça, je le pense. Et je pense que vous avez ressenti également, vous, en tant qu'industriel, il y a eu une poussée sur les ventes de télé et des grandes tailles également. Tout à fait, oui. Donc là, tu vois, on propose vraiment du 43 pouces jusqu'au 75 pouces. Et plus tard cette année, on va lancer même encore des plus grandes tailles d'écran. Vous faites le grand écart quand même. Avec des produits qui sont QLED, mini LED, QLED. Vous avez tout, quoi. Oui, on a tout. Est-ce qu'on peut parler un petit peu rapidement des barres de son ? Parce que moi, j'avais testé la RayDance. Vous avez d'autres choses qui sont prévues ? Oui, on a la barre de son, la TES 91, qui est une barre de son, je dirais, tout en un, qui intègre un sous-bouffer. Et je pense que tu l'avais vu, je crois, et aussi testé. Je n'ai jamais écouté, par contre. Tu n'avais pas écouté ? Mais je n'avais jamais écouté le produit encore. Alors ça, c'est vraiment, elle est Dolby Atmos, cette barre de son, et là, elle intègre deux sous-bouffer. Donc c'est assez bluffant au niveau des... Oui, c'est un produit qui est compact. Oui, c'est compact, mais ça va produire un son riche et grave. Tu travailles où, toi, déjà ? J'ai oublié. Je sors une barre de son, mais elle n'est pas bonne. Mais ce genre de barre de son qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'occuper le segment des barres de son Dolby Atmos. Mais c'est une barre de son, je ne me rappelle plus très bien. Elle n'est pas très grande, justement ? Non, elle matcha assez bien avec un 55 ou un 65 pouces. Ce n'est pas un truc d'un mètre 80, machin, un truc. Non, elle est légèrement arrondie, avec un design de tissu. Je ne l'ai pas écouté, je l'ai vu seulement. Donc on l'a vraiment designé pour se marier avec un 55 pouces ou un 65. Vous avez le tarif de ce produit, il est en vente maintenant ou il va arriver ? Oui, il est en vente déjà, et on est à moins de 300 euros. Pour un produit qui est Dolby ? Qui est Dolby, oui. C'était un de nos enjeux aussi. On est d'accord, Dolby Atmos, c'est à moins de 300 euros. C'est ça. C'est pour ça que je te disais qu'on voulait occuper ce segment. Mais comment est-ce possible ? Tu vois, la concurrence en face, je l'avais dit tout à l'heure, tu vas les genoux, mais comment est-ce possible ? Non, mais c'est vrai que vous avez quand même, j'emploie les mots, c'est agressif. Vous êtes agressif comme personne. On démocratise vraiment la technologie. On veut que la technologie soit disponible au plus grand nombre de personnes. Oui, j'ai bien compris. Donc on l'a fait descendant. D'accord, mais en effet, comme je suis un fan de télé, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer justement avec ces produits-là et les déclinaisons autour de tout. Parce que vous êtes quand même dans le monde, pour le moment, quand même les rois du mini-LED. Vous êtes quand même les premiers à inonder une grande partie de l'Asie avec des mini-LED. Je pense, si je m'envoie. Oui, c'est une vache de celle. C'est à mes yeux, de mes yeux. On est les leaders incontestés en Chine, par exemple, en mini-LED, en QLED. C'est ça dont je te parle. C'est ce que j'ai vu. Effectivement. En Chine, c'est le cas. En Europe, c'est encore un peu moins le cas. Mais voilà, en France, on est numéro 3 du marché. Vous êtes 3 du marché en France. Oui, on est en croissance en continu. Donc c'est plutôt une belle réussite pour nous. Et en peu de temps quand même. Oui, et puis je pense que c'est les consommateurs aussi qui plébiscitent d'autres produits. Je pense que sans l'appui des consommateurs, sans le bouche à oreille, parce que notre marque n'est pas encore ultra connue. À peu près 40% des gens arrivent à identifier que TCL, c'est une marque de télé. C'est plutôt le bouche à oreille, les commentaires. Les gens qui habitent à Lyon ont du mal parce que TCL, c'est... Ça, on se moque beaucoup de nous sur les réseaux sociaux avec ça. Des bisous. Non, alors, la raison pour laquelle on grandit et on croit, ce n'est pas uniquement les tarifs abordables, etc., c'est qu'on fabrique des téléviseurs et on vend des téléviseurs qui répondent à une demande. On parle de qualité d'image, on parle de qualité de son, on parle de qualité des contenus avec Android et aussi, on essaie de se démarquer même avec le design. Donc ça, on travaille vraiment sur 4 piliers, l'image, son, design et contenu. Et puis le design, on voit, on est sur des designs sans bord, on travaille avec de la vraie matière aluminium, etc. Il est formidable. Et ça, sur le point de vente, ça fait une vraie différence, surtout pour les gens qui rachètent un deuxième téléviseur, qui ont déjà un téléviseur qui est en plastique. Là, ils vont voir... Tout de suite, les insultes. Par exemple. Vous êtes incroyable, Olivier. Vous êtes incroyable. Dans tous les cas, on a vraiment fait le tour. On verra d'autres fois, parce qu'il y avait également des casques, des écouteurs, il y avait plein de trucs de folie. Oui, c'est vrai. On avait dans l'audio aussi. Vous avez de l'audio. Parce que, encore une fois, je suis content d'avoir fait cette chronique avec vous parce que les gens se rendent compte. Et dire, voilà, c'est quoi ? Vous avez la réponse. Et je pense que, moi, j'attends vos produits avec impatience. Surtout le... En tout cas, on les verra très certainement et on les voit déjà chez son vidéo. Qui ça ? Je ne connais pas. Je ne connais pas ces gens. Ils ont des très sympathiques. On vous encourage à aller les voir dans les magasins. Oh, vous me pétez ma chronique. Non, c'était un plaisir. Vanessa, Olivier, c'est un bonheur. Parce que les gens ont pu voir comme ça le matos, ont pu avoir comme ça les idées, savoir que vous fabriquiez autant de dalles parce que c'est des dalles au-delà des téléviseurs. C'est juste étourdissant, quoi. C'est étourdissant. Donc, comme je dis là toujours, je dis à tout le monde, j'aimerais qu'à la rentrée, si on peut tous se retrouver physiquement dans un beau salon et pour parler et montrer aux gens vos produits, ça serait quand même le top du bonheur. Avec grand plaisir. Ça ne sera peut-être pas en Allemagne cette année, à part. Non, non, mais ça sera... Mais ça sera en France. Oui, on peut le dire, j'en ai pas beaucoup parlé, l'IFA de Berlin a été annulée. Moi, ça me paraît hallucinant. J'avais un espoir même que tout le monde masqué, on puisse aller voir les nouveautés à Berlin. Mais tout a été, même pas online, ça a été littéralement annulé. Même pour les vaccinés. Même pour les personnes vaccinées ou les personnes qui ont des masques. Donc, c'est... Voilà. Ça sera donc au Paris Audio-Vidéo Show donc au mois d'octobre. Voilà. 23-24. Et on sera peut-être un des seuls salons, on ne sait pas, si on le maintient, européens, avec plein de gens sympas, masqués ou pas masqués, on sera là, avec le matos, prêts, ready pour montrer des belles images. On aura des choses à dire. Toujours. Vanessa, Olivier, bonheur. Bonheur. Et puis après, on va voir d'autres gens pour du bonheur, c'est Sonus Faber pour de l'audio. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, en plus c'est italien. Je mets l'accent anglais partout, le mec qui n'a rien compris. Mais j'ai honte. Allez, à bientôt. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada